... Le ministre d'État, ministre de la Sécurité, galvanise ses troupes dans le Nord. Une tournée pour rappeler l'importance de la sécurité pour le gouvernement burkinabé. Simon Compaoré est à l'écoute de ses hommes dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie du Burkina Faso. Et des signes palpables de tensions entre la Russie et les États-Unis d'Amérique après les frappes américaines contre la Syrie. Washington persiste et signe. C'est une attaque en réponse à celles chimiques du gouvernement syrien. Moscou envoie un navire de guerre sur ses positions en Syrie. Bonjour et bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. La sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est la priorité du gouvernement burkinabé. Et le ministre d'État, ministre de la Sécurité, de le rappeler ce samedi aux forces de sécurité dans la région du Nord. Simon Compaoré a en tourné pour galvaniser ses troupes en service dans cette zone, en proie aux attaques terroristes, à prêter une oreille attentive aux doléances à lui égrenées par ses hommes. Yacouba Gamene et Dramandadien pour les précisions. Patron de la sécurité, Simon Compaoré vient remonter le moral de ses troupes à la frontière Burkina-Mali. Une zone de turbulence sécuritaire. La menace terroriste est là et ses hommes doivent veiller au grain. Nous sommes au poste frontalier de Yensé. Nous sommes en manque d'armement, de moyens de protection. Présentement, les attaques sont un peu confondues. Il y a les attaques terroristes que nous connaissions et il y a ces délinquants aussi qui embêtent nos populations. Même défi sécuritaire à Bannes, toujours dans la région du Nord, a un jeu de pierre du Mali. Le climat est hostile avec peu de moyens pour y faire face. L'émissaire du gouvernement dit avoir pris la mesure de la situation. J'ai vu des motos, vous avez vu un groupe neuf qu'on est en train de descendre parce qu'on ne peut pas mettre dans chaque village un gendarme ou un policier. Mais ce que nous pouvons faire, c'est faire en sorte qu'il y ait des patrouilles, que régulièrement on sente la présence des forces de sécurité dans les villages. Et ça aussi, on pense qu'on va veiller, on a amené un peu d'essence. Et ce n'est qu'un début. L'armement et les effectifs seront aussi revus à la hausse, rassure le ministre de la Sécurité. Cette tournée dans le Grand Nord est faite d'escale dans les différents commissariats de police et brigades de gendarmerie. Et à chaque étape, le message demeure, discipline, vigilance et solidarité. Cohésion entre les différentes entités de la sécurité et surtout, une bonne collaboration avec la population. Et dans la lutte contre le terrorisme, on met à contribution les leaders religieux et coutumiers qui sont une ressource inestimable dans la société Burkinabé. Dans le Sahel, l'émir de Djibo et les autres responsables religieux donnent leur avis sur la situation sécuritaire dans la zone et les actions à envisager pour le retour de la sérénité au sein des populations. Ils se sont confiés à Adam Aguiti et Omar Zombré. Le calme est des retours à Djibo et ses environs. Les populations vont et viennent comme bon leur semble sans être inquiétées. Mais pour en arriver là, en plus des actions menées par les forces de défense et de sécurité, le concours de tous les responsables coutumiers et religieux a été d'une aide précieuse. Des responsables qui demandent toujours à la population de collaborer avec les forces de sécurité pour plus de sécurité. Je lance un appel à tout le monde. Si quelqu'un voit quelque chose de suspect, il doit informer les forces de l'ordre. C'est en collaborant que nous apporterons la sécurité. Si nous voulons être tous un pays en sécurité, il faut absolument que la population collabore avec les forces de sécurité. Avant ce calme et cette sérénité, la peur était lisible sur les visages des populations. Mais aujourd'hui, le pire est derrière. Avant l'arrivée des soldats, le climat sécuritaire était délétère et on avait peur. Nous passions de nuit sans sommeil à cause de la peur. Mais maintenant, la peur commence à partir. Pour le pasteur Ali Bari qui a déjà effectué un court séjour au centre de formation professionnelle en information actuellement histique, certains médias ont contribué à faire naître et grandir la psychose dans les esprits. Je voulais demander aussi aux médias de faire preuve aussi de retenue parce que ça aménait la psychose alors que le jeu n'envalait pas aussi la chandelle. Parce que partout, on dirait que Guibault était invivable, Guibault était pris. On m'appelait de partout, de Banfora, de Ouaga, de Ouayouia, un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pour ceux qui ont pris peur et qui sont déjà partis, il leur est demandé de revenir. Ils sont partis en tout cas. Je viens de leur demander de revenir parce que c'est un combat pour tout le monde. Et celui qui abandonne, il perd. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ici là, ça sera de l'histoire, ce qu'on a vécu. Donc tout le monde peut revenir à Guibault. Pour ces religieux et coutumiers, le combat contre le terrorisme n'est pas seulement que l'apanage des forces de défense et de sécurité, mais de tous. Et pour vaincre ce mal qui est nouveau au Burkina, ils appellent les populations à jouer pleinement leur partition en renseignant les forces de défense et de sécurité. Autre point de l'actualité, une centrale thermique de 7,5 MW pour accroître l'accès des populations rurales à l'électricité. La centrale sera construite à Fadan Gourmand. Les travaux sont lancés par le ministre en charge de l'énergie, Paul Le Yabré, Amidou Langkwande, Clarisse Nikiema. La pose de cette première pierre marque ainsi le lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle centrale thermique de Fadan Gourmand. Cette centrale devrait renforcer les capacités de production du réseau national interconnecté en vue de garantir une bonne qualité de la fourniture énergétique aux populations de l'Est. La consommation de Fadan Gourmand est autour de 2,5 MW et nous avons 7,5 MW qui seront disponibles. On s'avait dit que cette capacité de production pourra servir non seulement à alimenter la région de l'Est, mais sera également injectée dans le réseau interconnecté. Voilà, il permettrait donc d'alimenter d'autres localités dès lors qu'il y a un déficit de production électrique. D'un coût global de plus de 9 milliards de francs CFA, la réalisation de la centrale thermique de Fadan est financée entièrement par la Banque mondiale. Un projet qui s'inscrit dans le renforcement des actions du Plan national du développement économique et social, PNDS. Depuis un certain moment, vous voyez que nous travaillons à renforcer les capacités de production au plan national. Vous savez que les pôles portés par les grandes villes observent en tout cas quelques difficultés depuis un certain temps. Donc on a un ensemble de projets que nous avons et que nous sommes en train de mettre en route pour que d'ici là, que l'agrégation de l'ensemble de ces projets puisse permettre de pouvoir rendre l'énergie disponible et accessible. À terme, la nouvelle centrale de Fadan produira 7,5 MW d'énergie. Elle sera fonctionnelle dès le mois de septembre de l'année 2018. Et par ces temps de forte chaleur, la gestion du froid donne du fil à retordre aux consommateurs burkinabés avec les coupures d'électricité qui sont légion. La conservation des produits alimentaires périssables est une véritable équation à plusieurs inconnus pour les commerçants, surtout, qui payent souvent au prix fort les délestages intempestifs. Le constat avec Salif Oubilem et Aimé Solange Digma. Le délestage basse en plein dans la ville de Ouagadougou en cette période de canicule. Face à cette situation, comment gérer les aliments périssables ? C'est le casse-tête chinois des ténanciers de charcuterie et de poissonnerie. Alterner entre la sonnabelle et un groupe électrogène, c'est difficile. Pour pouvoir mieux le conserver, il faut atteindre certaines températures qui garantissent toujours sa fraîcheur d'origine pendant un long moment. Et c'est ce que nous essayons de faire pour garantir la fraîcheur au consommateur. Voilà, avec les coupures qu'il y a, c'est vrai qu'on y arrive, mais c'est vraiment, vraiment avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Dans le domaine de la viande, avec le délestage, c'est pas simple, mais bon, on a un groupe où on a été financé par un projet qui nous permet, en cas de délestage, puisque ça puisse prendre un relais. La réalité est la même dans le milieu de la restauration, malgré la prise de certaines mesures pour minimiser les pertes. En tout cas, quand ça se coupe, là, on a une petite groupe qui nous aide un peu à conserver les trucs, sinon, vraiment, c'est pas facile. Souvent, il y a des pertes. Souvent, il y a des pertes, des yaourts, des consœurs qui ne peuvent pas conserver au salaire, là. Vraiment, ça donne pas. Ceux qui payent le prix fort de ces coupures d'électricité sont les commerçants des produits laitiers. À 23h, quand on part, on doit éteindre le groupe électrogène avant de partir, parce que si on n'est pas là quand le relais prend, ça peut créer des frictions. Et si le courant vient tard dans la nuit, par exemple, quand on vient le matin, on a beaucoup de choses qui sont vraiment avarées, surtout les yaourts et autres. On a à peu près pour le pot de yaourts, là, le gros pot, là, par exemple, un frais fait 7, 700 à 800. Et on a, la semaine passée, on a dû jeter plus d'une douzaine. Voilà. Et le lait frais, ça fait 350 francs. Et on a dû jeter 16, oui, de plusieurs fournisseurs. Donc, ça vaut au moins 50 000. Impuissance et inquiétude sont les sentiments des consommateurs face à cette situation. Une situation qui augmente le risque de consommation des produits avariés. Tout le monde est dans l'angoisse, voilà. Quand on a du poisson conservé, qu'après, il est pur, c'est le problème. C'est éviter d'acheter beaucoup de produits. Il n'y a pas de solution. Parce qu'avec les outils qui sont toujours conservés, là, tout à l'heure avec la coupe, tu bouffes ça, par exemple, comme les yaourts, les consorts, là. Ça va être un mot de vente. Donc, il n'a pas essayé de voir ça. Ce qui peut faire pour que ça diminue un peu, quoi. Pour réduire leurs pertes, les commerçants peuvent nous vendre des produits périmés au détriment de notre santé, que Dieu nous préserve seulement. La vigilance doit donc être de mise dans le choix des produits alimentaires périssables par ces temps qui courent. Et nous restons dans la restauration pour cet autre constat. Là, les Burkinabés consomment de plus en plus les mets locaux à l'occasion des fêtes et autres grandes cérémonies, surtout. Et c'est peu de le dire. Le Zamené est l'un de ces plats qui ravit la vedette lors des repas de fête. Chez Marguerite Rapadenaba à Koulouba, vous pouvez consommer le Zamené tous les jours de la semaine. Son restaurant familial est une référence dans la cuisine locale depuis toujours. Amado Ilbudo et Maïmouna Traoré y ont fait un tour. Le Zamené et la famille de Marguerite Rapadenaba, c'est toute une histoire. L'on pourrait même dire qu'il fait partie de son histoire. Depuis une cinquantaine d'années, on y vend du Zamené. C'est la vieille Elisabeth Guigman, aujourd'hui âgée de 80 ans, qui l'a initiée et l'a léguée à sa fille. J'ai grandi, trouvé la vieille en train de faire son Zamené. J'ai appris avec elle, j'étais à son côté, je l'aidais, donner un coup de main jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment vieille, fatiguée. J'ai pris la relève. Le Zamené peut se manger seul ou accompagné de gonrer, de poids de terre ou servir d'assaisonnement pour la sauce. Dans la région du Nord, les femmes mettent le Zamené dans les sauces à base de kapok ou de feu de baobal. C'est un repas que moi j'ai appris à manger dès mon bas âge. Parce que chez nous, pendant les fêtes, nos mamans préparaient le Zamené ou bien le poids de terre là, qu'ils distribuaient à leur mari avec le beurre de karité là-dessus. Et ça faisait l'expression de reconnaissance pour les hommes. Aujourd'hui, ce plat, un mets traditionnel, est apprécié par de nombreux burkinabés. Lors des cérémonies, presque tout le monde adore ça. Les gens aiment dire que je n'aime pas le quotidien. Épargnez-moi du quotidien. Je préfère ceci, cela. Ça sort un peu de l'ordinaire. Et on ne trouve pas ça à tout moment. Donc quand je le gagne, je suis contente. Je peux le manger sans sel, sans huile. Donc il n'y a pas de risque. C'est bien préparé avec assez de potasse. Je ne suis pas de la santé, mais je crois que la potasse aussi n'est pas mauvaise pour la santé. Achille Tenrebego marque toujours un arrêt dans le restaurant de Mme Rapademnaba pour savourer le Zamené chaque fois qu'il est de passage au quartier Koulouba. C'est un lieu aussi que j'ai découvert grâce à mon papa. Et j'ai trouvé la dame un peu propre. Et tout en cas que je passe à Koulouba, il est temps de m'arrêter de déguster à son plat. Nathalie Soulga est venue en prendre à l'occasion de la journée traditionnelle organisée dans son école. Comme aujourd'hui c'est la journée traditionnelle, les mers locaux nous intéressent. C'est riche et c'est bien digest. Pour toutes ces personnes rencontrées au restaurant de Mme Rapademnaba, ce plat mérite d'être modernisé, valorisé. Et on remet le cap sur le Sahel où il est question d'un terrain d'entente entre agriculteurs et éleveurs dans la zone pastoral d'Ekéoué à Falangoutou. Des limites sont fixées pour éviter tout conflit dans la gestion des ressources naturelles. Des précisions sur la réunion de cadrage avec Borey Makane et Sekou Zongo. Les acteurs de la zone pastoral d'Ekéoué sont réunis afin d'échanger autour de sa sécurisation. Au menu, l'élaboration des règles de gestion, la définition des cahiers de charge et la matérialisation des limites de la zone pastoral. Le projet concrètement va réaliser une retenue d'eau dans la zone. Le baliseur en tant que Tessier a dit, c'est de mettre les bornes tout au long du périmètre de la zone pastoral. Il faut d'abord commencer à sensibiliser les communautés riveraines, notamment mettre des relais communautaires et des cellules de négociation. Ces activités sont portées par le projet de sécurisation de la zone pastoral d'Ekéouéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Et c'est avec cette communauté que nous allons travailler, justement pour éviter qu'il y ait des mécontentements au niveau des villages. Nous, on se réjouit beaucoup de la création de ce genre de zones basurales dans la zone, parce qu'une partie de notre population qui partage la zone, à savoir le village de Amarsing qui soit à côté, qui ici ont créé cette zone, là, eux, ils peuvent venir avec leurs animaux. À l'issue de ces échanges, une feuille de route devrait sortir afin de permettre la fixation des limites de la zone pastoral d'Ekéou, estimée à 5600 hectares. Et nous faisons un détour par le Centre Nord pour prendre les nouvelles de la semaine régionale qui déroule son programme depuis hier à Kaya. Il s'agit d'une foi à Grosilvo Pastoral qui se veut une vitrine des potentialités et de recherche de débouchés. L'initiative est du Conseil Régional du Nord. On suit l'ouverture de la semaine commerciale avec Issa Kafando et Sanoua Christine Koulibaly. C'est ainsi parti pour la semaine régionale du Centre Nord. Une semaine voulue par la région Collectivité pour traduire sa volonté d'être le moteur du développement humain durable local. Une volonté qui se matérialise par cette foi à Grosilvo Pastoral. Notre région rigole de potentialité, nos frères et nos sœurs produisent beaucoup de choses. Nous voulons que cette semaine-là, ce soit l'occasion pour eux, c'est une vitrine pour qu'ils puissent écouler leurs produits. Alors nous avons, ce problème qu'on a ici, c'est quoi ? C'est ce que les gens produisent mais n'arrive pas à écouler. Donc nous avons arrangé cette foi pour leur permettre d'écouler leur production. La mobilisation des membres du gouvernement et des élus nationaux en dit long sur cette initiative. C'est un secteur primordial pour notre pays. Ce sont des activités qui sont inscrites dans notre programme présidentiel et que nous conduisons. C'est tout à fait normal que nous venions soutenir de telles initiatives qui nous paraissent vraiment très bénéfiques pour la région. A côté de cette foi, la semaine régionale devrait permettre au conseil régional de mieux se faire connaître des populations. Plusieurs activités ludiques sont également au programme, parmi lesquelles une course cycliste dont les lauréats sont ici récompensés. Un mot de l'actualité internationale à présent. Moscou positionne un navier de guerre dans ses rangs au large des côtes syriennes en réponse à l'attaque américaine contre la Syrie. Washington reste cantonné sur ses arguments. La frappe est une réponse à une attaque chimique. La tension est donc bien palpable entre la Russie et les États-Unis et l'on craint le pire. Faut-il craindre une escalade des tensions entre Washington et Moscou ? Après la frappe ciblée d'une base aérienne en Syrie ordonnée par Donald Trump, la Russie aurait envoyé un navire de guerre armé de missiles de croisière pour rejoindre les rangs d'un groupe de combat au large des côtes syriennes. Cette réponse de Moscou intervient à quelques jours du déplacement du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Moscou. Le président des États-Unis a affirmé que cette frappe était une réponse à l'attaque chimique imputée au régime syrien dans la province d'Eglib. Mais Bachar Al-Assad nie toute responsabilité. Au nord-est de Damas, des raids aériens auraient touché la ville rebelle de Douma. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins une personne a été tuée et dix blessées. Washington qui demande également à la Chine de faire pression sur Pyongyang afin que cessent les menaces nucléaires, faute de quoi il sera obligé d'agir. Et deux jours après les frappes syriennes, revoilà les États-Unis qui remettent le cap à la Corée du Nord pour une autre démonstration de force. Une nouvelle démonstration de force des États-Unis, cette fois face à la Corée du Nord. Un porte-avions américain et sa flotte font route vers la péninsule coréenne depuis Singapour. Deux jours après la frappe des États-Unis en Syrie, le commandement américain dans le Pacifique a clairement mentionné la menace nucléaire nord-coréenne. Pour le premier ministre japonais, inquiet des ambitions nucléaires de Pyongyang, le soutien de Washington est précieux. J'ai dit au président Trump que nous saluions l'engagement fort des États-Unis en faveur de la paix et la sécurité. Sur la Corée du Nord, je lui ai dit que nous allions suivre de près la réponse chinoise. Nous sommes d'accord sur le fait que l'unité entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis est très importante. Donald Trump a reçu deux jours durant le président chinois Xi Jinping et lui a demandé de faire pression sur le régime nord-coréen pour qu'il cesse son programme d'armement nucléaire, faute de quoi les États-Unis seraient prêts à agir seuls. Mais Kim Jong-un ne semble guère disposé à se laisser intimider. Pas plus tard que mercredi, il a fait tirer un nouveau missile balistique qui s'est abîmé en mer du Japon. La Corée du Nord se dit même confortée dans ses ambitions nucléaires par l'attaque américaine contre la base syrienne. Voilà, c'est tout pour les informations. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13 se joigne à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale et une très belle fête des Rameaux à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !